Gizy Lapeste, aujourd'hui, il bosse avec un de mes fils. Oui. Ce qui est marrant pour un gamin qui était à 12 ans et à l'Europe. Et là, ce que tu décrivais dans une émission que j'ai réécoutée, le Dizy, il fait du rap, mais il bosse, il est à l'heure, il est dedans. C'est un type qui fait partie des mecs qui avaient quelque chose dans le cerveau. Qui fait ça parce qu'il aime ça, et qui en plus, ça marche tant mieux. Et pas forcément pour que ça marche. Pour mettre un bémol à ça et finir sur la Halle du Rock, il y a avant tout un studio de répète où les gens vont. Et toute une ambiance à côté. C'est un bémol gentil. Mais finalement, de 1989 à quasiment aujourd'hui, il n'y a pas des tonnes de disques produits, il n'y a pas des tonnes d'interventions Téléthon 93-94. Non, à un moment donné, j'ai arrêté de bosser. Il n'y a pas des tonnes de clips. C'est parce que ça fait un boulot en plus et que tu n'as pas forcément les moyens de le faire. Et puis surtout qu'au fur et à mesure qu'on arrivait à faire des choses, on nous mettait des bâtons dans les roues. Donc là, quand j'ai fait trois heures de Téléthon non-stop une année avec Jean-Pierre Spiron, parce que vous voyez ça à la télé, mais il y a eu plein d'autres trucs qu'on a fait derrière. À un moment donné, il y a des gens qui me sont tombés dessus en me disant « De quoi tu te mets ? » Je me dis « De quoi je me mets ? Ça vous fait chier, je ne le fais plus. » C'est du coup. Là, c'est plutôt des politiques qui, à un moment donné, si ça grossit trop, autant merde. C'est des politiques, y compris des gens qui estimaient que c'était leur domaine. Par exemple, à un moment donné à l'Alduroc, j'ai monté plein de voyages à l'étranger qui ne coûtaient pas une thune en Russie, au Mali, etc. Et puis comme il y a un secteur international à l'ACA, on a vu m'expliquer que ce n'était pas à moi de le faire, donc il a fallu que j'arrête. Par contre là, ce qui fait que j'ai pris cet exemple, je dis « Il y en a peu » finalement, des projets de visibilité vers l'extérieur. Ce qui est un peu particulier à ce clip et à celui d'avant, c'est que tu mets les groupes ensemble. Oui, les groupes ensemble. Ce qui suppose un boulot à la con d'orchestration, d'écriture, de répétition. Y compris le club du troisième âge d'Evri Village qui était dedans, et y compris des procureurs de la République du tribunal des rues. Et là, tu te rajoutes un travail qui n'est pas celui de l'Alduroc en fait. Pour moi, c'est le travail de l'Alduroc. Mais ce que je veux dire, c'est que s'il n'y en a pas eu tant que ça, ce n'est pas seulement parce qu'on t'a mis les bâtons en haut, c'est que ce n'est pas le métier premier de l'Alduroc. Non, non, c'est parce que je n'ai pas trouvé l'opportunité derrière de le faire. C'est beaucoup de travail, ça, à réunir. 250 personnes, des leaders, les faire répéter, enregistrer un CD, trouver le studio, trouver des cars, les emmener à Paris, faire des trucs de fou puisqu'on a fait 2-3 festivals avec eux, etc. Donc, trimballer 150 personnes sur un festival, c'est 100, toujours pareil. Moi, je n'avais pas de subvention. Donc, je veux que je me démerde avec les moyens d'hiver. Là, le... Papa Noël... Là aussi, dans une autre émission, c'est que c'est ton réseau qui fait qu'il y a un mec qui vient filmer, un mec qui peut t'aider, un mec qui... Je pars du principe que moi, je ne m'occupe pas de savoir combien ça coûte. Je m'occupe d'abord de savoir si le projet est intéressant. Si le projet est intéressant, on trouve l'argent. Et est-ce que le... Ce qui ne marche plus comme ça. C'est-à-dire que les gens, d'abord, il faut qu'ils aient de l'argent, les gens, etc., avant de faire un projet. On est passé juste avant... Ça va avec le projet de la Halle du Rock ? J'avais un magnifique solo de Loris Laco, le batteur de... Loris. De l'absinthe. Là, tu... Je l'ai vu par Facebook, il n'y a pas... Ça ne rajeunit pas. Là, tu emmènes les mômes de la Halle du Rock, voir la Bébière. Les mômes de la Halle du Rock et des enfants des écoles de Bébière. Et alors là, c'est quoi le truc ? Parce qu'on n'est plus dans le rock et dans la répétition. On est encore dans le rock et la répétition. On est dans le vivre ensemble. Ce mec-là, il a fait des gens intéressants. Il est toujours intéressant de rencontrer des gens intéressants. Ça a ouvert les yeux à plein de gens, ça. Est-ce que tu... Est-ce que tu veux dire qu'il y a... Parce que là, il y a une dimension politique implicite. Tu sais bien à quel point la culture s'est fait instrumentaliser pour aller dans les quartiers, sortir les mômes... Moi, m'instrumentaliser, il y en a pas mal qui ont essayé. Non, mais par contre, ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a une histoire des politiques culturelles, ça a l'air un mot savant, mais de dire, tiens, on va faire du hip-hop, on va faire du rap, ça va occuper la jeunesse. Rien à foutre des politiques culturelles qu'on a toujours essayé de m'imposer. Par contre, tu es dans une période 80-90 où la ville, elle va se casser la gueule. Oui. Elle va devenir très violente. Oui. Dans les maisons de quartier, ça se referme. Oui. Comment tu le vis ? Moi, je le vis bien. Comme habitant ou comme... Il y a une... Pour faire court, parce que tu es quelqu'un avec qui on peut dire les choses directement, il y a une politique de grand frère que fait le PS qui est... Oui. Que je n'accepte pas. Voilà. Qui est infâme et qui va donner des conneries qu'on paye encore aujourd'hui, il me semble. Que je n'accepte pas. Voilà. Que Guyard doit... Que je n'accepte pas. Je pense qu'il... J'ai été convoqué plusieurs fois chez les élus. Il est peut-être pas conscient. Il me disait qu'il fallait que je sois plus souple avec certaines religions. Il est... Et je n'ai jamais été souple. J'ai l'impression que le PS à l'époque, entre guillemets, est un peu innocent. C'est pas Jacques. C'est la période de Bagnou, c'est ça. Oui, mais il est un peu innocent, c'est-à-dire... Il n'est pas innocent. Il essaye de récupérer comme un con... Il essaye de faire du court terme, c'est-à-dire ? Voilà. En faisant du ramassage à la con sans s'occuper des conséquences à moyen et à long terme. Oui, oui. C'est un système d'assaut, quoi. C'est ça. Mais lui, il avait vraiment des moyens. Lui, il le faisait avec de l'argent. Les autres le faisaient avec... Sauf que j'ai besoin de faire un rapport avec... C'est pour ça que j'appelle politique culturelle. Quand j'ai rencontré Guyard et que je l'ai questionné, je lui dis, mais... C'est pas Guyard. Tu deviens secrétaire d'Etat de Mitterrand. Et je lui dis, comment ça arrive ? L'anecdote va t'intéresser. Comment ça arrive ? Il me dit... Je me retrouve à déjeuner avec Mitterrand et Jox. Et ils disent... Ah, on s'est rendu compte que dans notre gouvernement, on est autour de 88, je dirais. Il n'y a pas d'élu de banlieue. Ouais, c'est ça. C'est ça, ouais. Et je lui dis... Et c'est Guyard et quelqu'un d'intelligent, ça m'intéresse pour ça. Je lui dis, mais... On est d'accord que Mitterrand est un homme du 19ème siècle. C'est-à-dire l'idée qu'il y a un black, qu'il y a un algérien. On est dans SOS Racisme. On est dans... Il y a plus presque de beurre à la télé à l'époque qu'aujourd'hui. Rachid Arabe, Farid Chopel, carte de séjour... Qu'est-ce que Mitterrand fait en 88 ? Il nomme Tapie ministre de la Ville. Il n'a rien compris. Le PS n'a rien compris à cette transformation de notre société. Est-ce que localement, ça se voit aussi ? C'est pas qu'il n'a rien compris. C'est qu'ils essaient de rabasser partout, c'est tout. Oui, mais il devrait y avoir des gens de toutes les couleurs élus. Localement. Ou responsables de maisons de quartier. Qu'est-ce qui se passe pour que ça n'ait pas lieu ? C'est ça que j'essaye de comprendre à l'échelle locale. Parce que, humainement, ça ne fonctionne pas comme ça. Les femmes devraient avoir le même salaire que les hommes. Tout le monde le dit. Tout le monde le dit, y compris les hommes. Est-ce que ça existe ? Non. Ma question plus précise, c'est que... Il y a ce qu'ils déclarent, ce qu'ils veulent faire et ce qu'ils font sur le terrain. Et puis, c'est vachement bien. Aujourd'hui, on dit qu'il va y avoir autant de femmes que d'hommes en politique. C'est pas vrai. Le truc de mettre un homme, une femme, un homme, une femme. Alors, je vais te dire la grande arnaque. Ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Donc, sur les élections, tu votes sur des listes chabalins. Un homme, une femme, un homme, une femme, une femme. C'est la loi. D'accord ? Et puis après, sur les postes à responsabilité qui sont votés après. Putain, tu retrouves soi-disant la plupart du temps 80% d'hommes. C'est bien des arnaques. Oui, bien sûr. Et bien, c'est la même chose. Mais moi, ce que je te dis, c'est pas de savoir s'ils respectent leurs paroles. Parce que là, tu parles en général. Ma question, c'est que tu animes un lieu de rencontre avec des gens. Et de 85 à 95, aller à 2000, Evry se met à craindre en fait. Se met à devenir dur, à avoir des bagarres de bandes, à avoir de la violence. Tu es donc au cœur d'un truc qui change. Oui. Donc, politiquement, il y a une parenthèse bagnole. J'entends que peut-être la réaction n'est pas la même. Politiquement, si je m'aiguillard dans l'affaire parce qu'il me le dit, il devient ministre, secrétaire d'Etat. Et il dit, je ne suis plus présent sur la ville en fait, je suis absent. Et donc, ça se ressent en fait. D'accord. Le fait qu'il soit député, qu'il soit secrétaire d'Etat en même temps. Et c'est le même moment où la ville commence à se paupériser. C'est la deuxième crise pétrolière, 87. Et donc, ça s'appauvrit, tu le ressens au fur et à mesure ou tu le vois arriver doucement et tu ne le vois pas arriver ? Ah non, je le ressens et je les avais prévenus en plus. Parce que j'ai des rapports très bien chers. Le problème, c'est qu'il y a eu une nid d'adéquation entre les gens qui venaient habiter sur Evry et les entreprises qui avaient autour. Bagnoux, Valls, Guillard se sont battus pour qu'il y ait des entreprises haut de gamme, autres haut de gamme qui étaient autour d'Evry. Donc, HP, digital, le truc des avions, des fusées, Ariane Espace, etc. Et donc, c'était des emplois autrement qualifiés. Et les gens qui habitaient sur Evry étaient des gens qui n'étaient pas du tout qualifiés. Donc, il y a eu une distorsion entre les boulots environnants et les gens qui habitaient à Evry. C'est une connerie fondamentale. Il y a eu pas d'adaptabilité entre les gens qui habitaient sur Evry et les boulots autour. Tu veux dire, la recherche d'emploi ici... Les gens qui habitaient à Evry allaient bosser plus loin. Oui, mais c'est ce qui se passe encore aujourd'hui. Il y a 80% de gens qui sortent de la ville pendant que... Mais c'est évident. Et les gens qui vont venir bosser à Evry habitaient ailleurs. Et là, tu veux dire que sur cette décennie 88-98, là aussi, il y aura un travail sur cet appauvrissement de la ville qui aurait dû être fait. Ils ont préféré jouer l'économique que l'humain. Et tu n'es pas élu à ce moment-là ? Je suis élu dans l'opposition à Brondoufle. Donc je ne peux pas faire grand-chose. Sauf me battre de temps en temps dans la rue avec le maire. Et on va bientôt s'arrêter parce qu'il est 11h et que je t'ai dit que j'allais te libérer. Et ma dernière question, parce que comme ça, on parlera de 98-2000, la politique, la Halle du Roch. Pour clore, tu te retrouves à être élu en 2001. Tu es toujours, avant que ça n'arrive, sans commencer 2001, tu es à la Halle du Roch ? T'es mangé par l'agglo depuis le début ? Non, non. C'est un équipement de l'agglo, c'est pas municipal, c'est pas associatif. Ah non, non, c'est un équipement de l'agglo, moi. Depuis toujours. La Halle du Roch, c'est un équipement de l'agglo, c'est clair. Et la radio, la seconde, c'est avec la Halle du Roch aussi ? C'est à la Halle du Roch, c'est Bagnoules qui vient me charger, qui dirigeait Canal 102, et qui n'arrivait pas à s'en sortir, et qui m'a demandé d'en prendre la direction. C'est là où il y avait Chantal? L'ondureau? Oui. Non, Chantal L'ondureau, il y avait une petite radio de merde. Ah, d'accord. Sur Evry, c'est autre chose. C'était une vraie radio, Canal 102, avec des locaux, etc. Et c'est là où j'ai viré Cadmérat. Et qui l'a géré, c'était associatif ou c'était Aglo aussi ? C'était Bagnoules, c'était associatif, c'était un mélange des deux. Mais Bagnoules, c'était quoi à ce moment-là ? Il était président de la radio. Mais il était au SCA ? Il était au SCA, il était à la mairie d'Evry. Il avait des antennes pour gérer la politique locale. Et c'est lui qui venait me chercher au cours d'un déjeuner, en me disant, voilà, j'ai vu tout ce que tu as fait sur sortie de secours. Est-ce que tu veux prendre Canal 102 ? Je n'arrive pas à m'en sortir. Et ça t'a plu ? Ah, ça m'a amusé, c'était un challenge. Sauf que les dés étaient pipés. Ce que tu veux dire, c'est que comme c'est le lien humain qui t'intéresse, c'est normal que ça fasse de la politique à la fin. C'est de la politique ce que tu fais. Oui, mais là, Bagnoules a essayé trop de faire trop de trucs dedans. C'était vraiment... Canal 102, pour lui, c'était un outil de propagande politique. Et avec moi, ça a permis de prendre. Et alors, la dernière question, vraiment, comme ça on passera au chapitre l'an 2000. T'as l'air d'être plus critique vis-à-vis de Bagnoules que vis-à-vis de Guyard. Alors que l'un n'est pas innocent de l'autre, ils sont liés. C'est plus compliqué que ça quand tu les connais bien, comme moi je les connais. Parce que je trouve que Bagnoules, c'est aussi quelqu'un qui connaît les dossiers, qui connaît le terrain, qui était plus sur le terrain que Guyard, l'air de rien. Ouais, mais c'était pas dans la même optique. Bagnoules avait tellement besoin d'exister et de machin qu'il a fait quand même pas mal de choses. Après, il a avalé beaucoup de couleuvres en l'air crachant, sans s'occuper des conséquences que ça avait avant. Et quand tu bosses à la Glow sur ces années 80 et 90, qui est élu à la culture ? C'est Baudouin au début ? Il y a Baudouin et Pipsur, il en a tellement défilé que... Et puis, c'est comme ça que je te croise. Tu as Manuel Tateau, il y a doucement... Avant l'arrivée de... Non, c'est 2001. C'est-à-dire, il y a un directeur de la culture qui va arriver alors qu'il n'y en avait pas en fait. Non, j'ai même été adjoint, moi, directeur de la culture. J'étais déjà adjoint. Mais la logique qu'on décrit avant 2000, c'est qu'on a été chercher des mecs de terrain, on leur a donné du pouvoir, ce qui était un peu trop, et la façon dont... Et après, on a voulu mettre un mec au-dessus, et ça s'est très mal passé. Ce qui paraît pas con, d'ailleurs, parce que coordonner l'ensemble pour que ça fasse du lien... Ils ont souvent envoyé des gens qui connaissaient rien. Oui, et puis c'était des mégalos qui avaient de l'expérience et qui voulaient rien laisser passer. Et puis des carriéristes qui étaient là... Non, non, je parlais des directeurs d'équipement comme toi, comme Mora. Oui. C'est des gens qui sont là... C'est pas ça, c'est qu'on a voulu nous imposer des méthodes de fonctionnement qui ne correspondaient pas à la réalité du terrain. Et aussi bien Mora que Mora, on s'est arc-bouté. Moi, à un moment donné, j'ai eu Bouchet comme directeur, Bruno Bouchet, qui est adorable, mais qui connaissait rien dans la culture, qu'ouvrait mon courrier tous les matins, quoi. Ça va, quoi. Donc j'ai été le voir deux fois dans son bureau, et puis il a pu ouvrir mon courrier, quoi. Oui, mais là, ce qui se passe, c'est qu'indépendamment de ton indépendance, c'est aussi normal... Alors, tu vas me dire, ça finit par des fichiers Excel aujourd'hui, mais c'est normal que ça soit pas des baronies qui fonctionnent toutes seules. Mais moi, je faisais des rapports tous les ans, je passais à la moudelle tous les ans, j'acceptais tous les ans, etc., de dire ce que je faisais. J'ai toujours été très transparent, très transparent. Par contre, on ne m'expliquait pas comment il fallait que j'aille pisser. Et la plupart de ces gens-là t'expliquaient à quelle heure et comment il fallait que tu ailles pisser dans la culture. Et ça, c'est vrai que c'est assez mal passé, aussi bien avec Mora que moi. Oui. Parce que le mec qui, en plus, pour la petite histoire, la Halle du Rock, les studios de la Halle du Rock, ils existent depuis 30 ans. Ces gens à la culture, ces chefs à la culture ne sont jamais venus quasiment dans les studios. Jamais. Oui. Jamais. Donc la moindre des choses, quand tu veux diriger les choses, c'est au moins d'aller visiter les locaux, toi. Je ne les ai jamais vus. Oui, oui. De la même façon, se faire rencontrer les acteurs de la culture... Donc à un moment donné, ces mecs-là qui, après, t'expliquent comment il faut faire, ça va, quoi. Ça va. Tu diriges encore la Halle du Rock aujourd'hui ? Oui, ils n'arrivent pas à me virer. Je suis fonctionnaire depuis l'âge de 60 ans, donc ils ont du mal à me virer. Par contre, la Halle du Rock est passée à l'agglo, a grandi, et tu as toujours des studios de répétition au bras de fer. Il y a toujours un turnover, un code qui change chaque mois, toujours le même principe. En Carton Amor, on a 55 groupes en ce moment. L'agglo t'a aidé quand même à renouveler le matériel à un moment donné. C'est aussi un investissement de fond, non ? Tu n'as pas le même matériel que dans les années 80 ? Non, au fur et à mesure, on a changé le matériel par nous-mêmes. Oui, mais avec des ronds de l'agglo, quand même. Oui, mais avec des ronds de l'agglo. Ce n'est pas ta thune. Comparativement à une maison de quartier, les ronds de la Halle du Rock, c'est que dalle. J'ai 18 000 euros en fonctionnement par an. Hors salaire. C'est 4 fois moins qu'une maison de quartier. Oui. Avec 54 groupes, ça fonctionne 24 heures sur 24, 12 mois sur 12, 7 jours sur 7. Expliquez-moi. Et je produis encore des CD et je produis encore des clips. Et par contre, il y a 4-5 ans, les bureaux qui étaient à l'agglo ici où on est dans les années 90-2000, tu t'es retrouvé à l'agglo qui était à Corcorone sur nos bâtiments. Et maintenant, je suis dans un sarcophage au plan. D'accord. Ce qu'on aura le temps d'en reparler la prochaine fois qu'on se voit. Il n'y a pas de soucis. Je te libère. Merci, monsieur. Ça roule. Bon, c'est bon. Allez, je bouge. 11 heures ? Nickel. C'est bon. Il ne faut pas assez travailler, on fait attention. Allez, c'est reparti. Merci à toi. Tu rigoles, quoi. Non, merci à toi. Il n'y a pas de soucis, quand on peut... Il y a des toilettes, c'est là-bas ? Après les chaises jaunes. Vous savez que dans la banlieue, il se passe des choses sympas. Parfois, on dit souvent en banlieue, bon, il y a des problèmes. C'est là où ça bouge le plus. Il y a aussi des rencontres. Il y a des rencontres de tous les âges, des jeunes, des moins jeunes, des plus vieux. Et tous ceux-ci se sont réunis pour former une chorale que vous allez découvrir. C'est la chorale dirigée par Philippe Pascault. 250, voire même 300 membres. Ils sont tous là. Ils sont tous là. On peut les applaudir très fort. La chorale de la Halle du Rock d'Evry. Voilà, ça c'est beau. À vous. Noir et blanche. C'est beau. 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 Taions de boue, la main dans la teintre, heureux jusqu'au bout. Puis on sera heureux jusqu'au bout. Puis on sera heureux jusqu'au bout. La chorale du rock d'Evry Applaudissez-vous, s'il vous plaît Vive Pasco Allez, encore un peu Allez, on le reprend, on le reprend Allez, une autre Allez, on le reprend Repos et comme ça, qu'est important On vit là comme ça, on se peut râler Rester debout, la main dans la main Heureux jusqu'au bout, la roue blanche Le beau est comme ça, qu'est important On vit là comme ça, on se peut râler Rester debout, la main dans la main Heureux jusqu'au bout Oui, on sera 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 heureux jusqu'au bout La chorale dirigée par Philippe Pascot, qu'on peut applaudir très très fort, parce que ça, il faut le faire, bravo. C'est pas de moi qu'il faut être fier, c'est de tous les gens qui sont là, c'est Catherine qui roule plus vite dans sa tête que sur son fauteuil, c'est Abou. C'est Christian qui a encore 20 ans, malgré que ses 63 ans, c'est tous les gens qui sont là. Merci à vous tous, quelle belle leçon. Noir et blanche, Philippe Pascot, il est fatigué, il est très très fatigué. Merci pour vous, bravo. Merci. 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 Merci.